Musique Bienvenue à L'Exponentialiste, une émission pour tous ceux et celles qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent réaliser le plan de Dieu. Aujourd'hui, on parle d'entendre la voix de Dieu. Si tu veux savoir comment entendre la voix de Dieu, reste jusqu'à la fin de cet épisode. On va répondre à cette question et on va découvrir ensemble comment Dieu parle et comment on peut entendre sa voix. Je veux, dans ce même état d'esprit, je veux t'offrir une formation gratuite que j'ai créée qui s'appelle 5 choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu. Je t'explique comment découvrir le plan de Dieu. Pour y accéder, tu vas dans le lien qui apparaît au bas de ton écran en ce moment et tu pourras gratuitement te connecter à cette formation. Alors aujourd'hui, on va regarder au prophète Samuel dans l'Ancien Testament et on va découvrir au travers de sa vie comment entendre la voix de Dieu. Il faut savoir que Samuel a grandi dans un contexte vraiment mauvais. C'était l'apostasie, c'était la sécheresse spirituelle, c'était la mort spirituelle. Même, on lit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie et on lit ceci, et la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. C'était tellement une période, si je peux dire, de déconnexion spirituelle que c'était rare maintenant que les gens entendent la voix de l'Éternel et les visions n'étaient pas fréquentes. Ici, quand ils parlent de vision, ils utilisent le mot hébreu shazon qui parle également d'une révélation divine. Donc, Samuel est à une époque où on n'entend plus ou presque plus la voix de Dieu. Il y a une déconnexion spirituelle, c'est vraiment la désolation spirituelle. Mais une des choses qu'on doit comprendre avant d'aller plus loin dans le message, c'est qu'on ne devrait jamais laisser le contexte autour de nous définir comment nous, on est. Et ce qui est merveilleux avec l'histoire de Samuel, c'est que même si les révélations étaient rares, même si c'était l'apostasie spirituelle, même si c'était fréquent de voir que la majorité des gens étaient déconnectés avec Dieu, c'était différent pour Samuel. Il a choisi d'être différent et toi et moi, on peut choisir aujourd'hui d'être différent. Alors, on va voir ensemble comment être quelqu'un à qui Dieu parle, comme Samuel. La première chose que l'on va voir aujourd'hui, c'est se tenir dans la présence de Dieu. Première chose qui est essentielle si nous voulons entendre la voix de Dieu, c'est de se tenir dans la présence de Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 3, au verset 3, nous lisons « La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu ». Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, l'arche de Dieu, ou communément appelée l'arche de l'Alliance, était le symbole terrestre de la présence de Dieu. C'est pour ça que le peuple de l'Ancien Testament, il se déplaçait avec l'arche de l'Alliance partout où ils allaient, quand ils allaient à la guerre, quand ils déplaçaient le camp, tout ça. Ils amenaient toujours l'arche parce que pour eux, c'était vraiment la manifestation de Dieu sur la terre. Et donc, Samuel, imagine, Samuel dormait là où était l'arche. Il passait des heures à l'endroit de la manifestation de la présence de Dieu. Il n'est pas surprenant de voir que, comme par hasard, Samuel a entendu la voix de Dieu parce qu'il se tenait dans le lieu de la présence de Dieu. Et dans ma vie, j'ai expérimenté des moments extraordinaires à certains moments dans la présence de Dieu. Et c'est les moments de ma vie où il m'a parlé le plus. Tout mon ministère de musique, tout ce que j'ai fait, les voyages dans le monde, tout ça, c'est né dans un moment de révélation, de chazonne, alors que j'étais dans une soirée de louanges et de la présence de Dieu. Et tout à coup, bam, j'entends la direction de Dieu, la voix du Seigneur qui m'appelle à écrire des chants et à lire dans les nations. Donc, quand on se tient dans la présence de Dieu, on s'assure d'entendre la voix de Dieu. Tu connais certainement l'histoire du chantre Azaf dans l'Ancien Testament, dans l'Op. 73, où il est déprimé, il est découragé, il est en train de se déconnecter spirituellement. Au verset 17, il dit tout ça jusqu'à ce que je sois entré dans les sanctuaires de Dieu. Et les sanctuaires de Dieu, dans l'hébreu, c'est le mot migdash qui veut dire lieu de sa présence. Et à partir du moment où Azaf entre dans les sanctuaires de Dieu, il y a un shift qui prend place dans l'atmosphère et surtout dans sa vie. Et à partir de ce jour-là, il va se reconnecter avec Dieu, il va se relancer dans sa destinée. Sa destinée a été sauvée. Il y a eu une direction à sa vie dans la présence de Dieu. Alors, si toi et moi, nous voulons aussi être des hommes et des femmes qui entendent la voix de Dieu, eh bien, la clé numéro un, c'est de se tenir dans sa présence. Merci de me donner ton attention pendant quelques instants. Si tu es inspiré par le contenu que tu reçois sur Exponential TV, si tu as été touché d'une façon ou d'une autre, si ça t'a parlé à travers chacune de nos émissions, eh bien, j'aimerais faire appel à toi aujourd'hui en rejoignant les activateurs de destinées, en devenant un partenaire de cette mission. On veut rejoindre des multitudes de personnes comme toi pour impacter leur vie, les amener dans leur destinée. Alors, c'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu peux faire un don. Tu peux devenir un partenaire mensuel et rejoindre ceux qui permettent la réalisation de ces émissions. Je te remercie déjà. Rendez-vous dans l'émission. Deuxième chose, c'est être disponible. J'ai remarqué en étudiant la parole de Dieu dans ma vie, dans la vie de plein de personnes autour de moi, que Dieu parle très souvent aux gens qui sont disponibles. Dans 1 Samuel 3, verset 4, il est écrit Dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, on est d'accord pour dire qu'Ésaïe a été puissamment utilisée par Dieu. On est d'accord pour dire qu'Ésaïe a entendu la voix de Dieu. Et on lit dans Ésaïe, chapitre 6, verset 8, il dit « J'entendis la voix du Seigneur, disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et je répondis, me voici, envoie-moi. » Encore la même chose. Dieu parle et il y a un serviteur qui est disponible. Il est disponible et Dieu parle. Et Dieu cherche dans ce monde ultra occupé, dans cette génération où tout le monde a son propre agenda, où tout le monde court à gauche et à droite, où on a nos propres projets, nos propres ambitions. Et bien Dieu cherche des personnes comme toi et moi qui vont dire « Me voici, je suis disponible, Seigneur. Si tu veux me parler, je suis disponible. Si tu veux m'utiliser, je suis disponible. Si tu veux faire quelque chose de grand avec moi, je suis disponible. » Et plus on va se rendre disponible à Dieu, plus il va nous parler. Et c'est pour ça qu'on voit dans la Bible, Dieu parler énormément à des personnes et pas du tout à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que Dieu cherche des gens qui sont disponibles. Alors aujourd'hui, devenons disponibles et je t'assure que Dieu va nous parler. Troisième facteur pour entendre la voix de Dieu, c'est évidemment être à l'écoute. Beaucoup de gens affirment prier. Je dirais même jusqu'à dire qu'il y a beaucoup de personnes qui prient jusqu'à un certain point. Il y a beaucoup de personnes qui prient. Mais souvent, nos prières sont des requêtes. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des requêtes dans les temps de prière. Mais si, dans une conversation entre deux personnes, je passe mon temps à parler. Je parle, je parle, je parle et je n'écoute jamais la personne. Je ne pourrai jamais entendre la voix de la personne. La seule voix que j'entends, c'est ma propre voix. Et c'est pour ça que des fois, dans nos prières, c'est que des requêtes. C'est que nous qui parlons. C'est que nous qui demandons. Et c'est bien, on demande à Dieu, on fait connaître à Dieu nos requêtes et nos besoins. Mais on ne se place pas dans une position où on peut entendre sa voix. Il dit dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 10. Samuel aurait pu dire, oh Dieu est là, ok, Seigneur, j'ai besoin de ci, de ça, interviens dans ci, dans ça. Est-ce que tu peux exaucer telle ou telle prière? Il aurait pu parler. La première chose qu'il va dire, parle quand ton serviteur écoute. Et dans l'hébreu, le mot écouter, c'est le mot shama, qui se traduit par discerner ou comprendre. Et l'une des clés principales dans notre vie pour avoir la direction dans notre vie, pour faire des bons choix, pour pouvoir dire que nous sommes guidés par Dieu, c'est shama. C'est d'être capable de comprendre et de discerner ce que Dieu dit. Souvent, Dieu y parle, mais on ne discerne pas, on ne comprend pas ce que Dieu dit. C'est impressionnant de voir le nombre de personnes qui professent connaître le Seigneur, mais qui, dans leur vie quotidienne, dans leur choix, dans leur décision, des fois font juste n'importe quoi. Et on a l'impression que les personnes, des fois, ils ne comprennent absolument rien de ce que Dieu est en train de faire. Et souvent, c'est parce qu'on ne connaît, on n'écoute pas ce qu'il est en train de dire. Et c'est pour ça que Paul dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, un passage que je cite souvent qui est magnifique. Il dit, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Encore une fois, on parle de discerner. Et une des choses, l'une des manifestations de quelqu'un qui entend la voix de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend, qui comprend ce que Dieu veut, qui comprend ce que Dieu dit, qui comprend ce que Dieu est en train de faire. Et ça, c'est connecté à l'écoute. Job 33, 14 nous dit, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend point garde. » Et ça, c'est un truc qui me fascine avec les années à marcher avec Dieu. C'est que des fois, on veut tellement que Dieu nous parle qu'on pense qu'il va nous parler d'une façon particulière. Et on espère et on imagine que Dieu va nous parler de cette façon-là. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Des fois, Dieu parle au travers d'un texte biblique. Des fois, Dieu parle au travers d'une vidéo comme aujourd'hui. Parfois, Dieu parle au travers d'une conversation avec quelqu'un. Des fois, Dieu parle dans notre cœur. Des fois, Dieu parle par révélation. Des fois, Dieu parle au travers des circonstances, au travers des obstacles. Toutes sortes de moyens qu'il utilise. Mais si toi et moi, on n'écoute pas, puis on est juste en mode, Dieu va me parler de telle façon, eh bien, il peut nous parler de sept, huit, dix façons différentes et on ne dissonnera pas et on ne comprendra pas ce qu'il est en train de faire. Alors, une des choses qu'il faut absolument développer si nous voulons être quelqu'un qui entend la voix de Dieu, on a besoin de shama. On a besoin d'apprendre à écouter. Seigneur parle, car ton serviteur écoute. Et je t'assure qu'à partir du moment où tu es vraiment en mode, écoute ce que Dieu dit et tu es ouvert à ce qu'il te parle, de toutes sortes de façons, tu vas être surpris de voir comment il va te parler et surtout de voir les moyens qu'il va utiliser pour te parler. Et la quatrième étape pour entendre la voix de Dieu, c'est marcher avec Dieu malgré les pressions. Encore une fois, quand on regarde le contexte de Samuel, ce n'était pas populaire à son époque de se tenir pour Dieu. D'ailleurs, il a grandi avec les fils du sacrificateur Élie qui faisait juste n'importe quoi, qui vivait dans la débauche et qui faisait, entre guillemets, le service pour Dieu, mais qui était complètement loin des voix de Dieu. Il y avait toutes ces pressions autour de lui. Et on lit dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 26, « Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. » Il y a eu des pressions pour que Samuel, certainement des pressions pour qu'il compromette. Il a eu toute la pression sociale d'être comme les autres. Ils l'ont certainement voulu l'entraîner. Peut-être qu'on se moquait de lui parce que, justement, il était spirituel, parce qu'il était marginal et il était peut-être incompris. Peut-être des fois, il devait se sentir, « Mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de passer à côté, tout ça. » Mais Samuel avait pris la décision de vivre une vie agréable à Dieu, avait pris la décision de servir Dieu, de se soumettre à la volonté de Dieu, de plaire, de chercher à plaire à Dieu. Et ce genre de personnes sont des personnes que Dieu utilise puissamment. Et il va tellement être utilisé de Dieu qu'il va tellement entendre la voix de Dieu qu'il va être le premier, écoute bien ceci, il va être le premier à entendre le cœur de Dieu à propos d'un changement de roi. C'est-à-dire que pendant cette époque de Samuel, le roi en place, c'est le roi Saül. Mais un jour, Dieu va parler directement à Samuel et il va lui dire, « Samuel, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Va ouindre celui que j'ai choisi pour roi. » Et là, il va l'envoyer vers David. Et le prophète, l'homme qui va être utilisé pour cette transition politique, cette transition nationale, celui qui va avoir l'information avant tout le monde, eh bien, c'est Samuel. Dans une époque où les révélations étaient rares, où la parole de l'Éternel était rare, il ne va pas juste entendre un peu, au-delà du roi. Alors, tu peux imaginer le niveau auquel a pu bénéficier Samuel. Et tout ça est connecté au fait que c'était quelqu'un qui se tenait dans la présence de Dieu. C'était un homme qui était proche de la présence de Dieu. Il était disponible. « Me voici, envoie-moi. » C'était quelqu'un qui était à l'écoute. « Voici ton serviteur, écoute. » Et c'était quelqu'un qui avait refusé de se compromettre et d'être comme les autres. Alors, si toi et moi, on décide aujourd'hui, et je prie que ce soit ta décision, on décide d'avoir le même lifestyle, le même style de vie que Samuel, eh bien, je peux t'assurer d'une chose, Dieu va te parler. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler. Dieu a des choses à dire. Dieu a des choses à te révéler à propos de ta vie, de ton avenir, des gens autour de toi, de ton église, ta famille, ton ministère, ton business. Et un homme, une femme qui entend la voix de Dieu devient extrêmement puissant. et ça devient quelqu'un qui entre pleinement dans sa destinée. Alors, si ça t'a parlé, on peut continuer encore ensemble. Tu n'as qu'à rejoindre ma formation gratuite « Cinq choses à savoir absolument sur la volonté de Dieu ». C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Je suis très honoré de t'avoir servi aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé. Merci. 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 Merci.